Comme nous venons de l'expliquer auparavant, la maladie du végétal, encore dite phytose, est une déviation nuisante des fonctions biophysiologiques de la plante, qui s'exprime par des manifestations morphologiques, physiologiques et génétiques connues sous le nom de symptômes. Les symptômes peuvent être visibles, qu'ils soient externes ou internes, ou invisibles, nécessitant, dans ce cas, une magnification microscopique. Dans certains cas, par exemple, des infections virales, les symptômes peuvent être masqués et ne peuvent être exprimés qu'après une certaine période. Les signes sont des manifestations générées par l'agent phytopathogène, à l'intérieur, en surface, ou voisinage, de sa plante haute. Par exemple, l'apparition des tissus fongiques, en surface de la plante, sous forme de masse mycélienne, comme les duvets, blancs, ou sporifères, sous forme de poudre blanche, ou encore, les carpophores, de certains champignons basiliomycota. Parfois, nous considérons les signes, comme étant, une catégorie de symptômes. Le syndrome est défini comme étant, l'apparition séquentielle, des symptômes, sur une plante, au cours du développement de la maladie, ou bien, c'est la somme totale, des symptômes, manifestés, par le végétal. Les symptômes, induits par les maladies des plantes, sont classés, selon certains critères. La nature du pathogène, la partie symptomatique, de la plante, ainsi que la description de l'anomalie, observée, au niveau des tissus, de l'organe, ou de la plante entière. Ce dernier critère, est celui qui est majoritairement approuvé, par la communauté scientifique. Du fait que, la plupart des symptômes, démontrent des similitudes, indépendamment de l'espèce végétale, ou de la nature de l'agent phytopathogène. Ainsi, nous pouvons distinguer, les différents types de symptômes, observés sur une plante malade, comme suit. Premièrement, les symptômes morphologiques. Il s'agit de symptômes, qui apparaissent clairement, sur le végétal malade, et qui sont généralement, externes. Les principaux types de symptômes morphologiques, sont, 1. Les nécroses. La nécrose est définie comme étant, la mort de la cellule, des tissus, d'une partie de l'organe, ou l'organe entier, de la plante. Les plésionécroses. Il s'agit de symptômes, nécrotiques, exprimés avant la mort du protoplaste. Donc, nous pouvons constater, dans ce cas, que le tissu ou l'organe atteint, sont en voie de mourir. Les principales manifestations des plésionécroses, sont, le jeunissement, ou, yellow wind, en anglais. Observez exclusivement sur les feuilles, il s'illustre, par une apparition uniforme, ou non, de zones, jeunâtres, sur le limbe. Causé par la destruction irréversible des pigments chlorophyliens. Par exemple, le jeunissement fusarien, du céleri. La jeunisse nanisante, de l'orge. Ou le jeunissement, causé, par un manque en azote, ou en soufre. L'hydrose. Un symptôme, marqué par des lésions, donnant un aspect, humide, sombre, ou translucide, du limbe. Le flétrissement. C'est un symptôme, marqué, par la perte de la turgescence, qui se traduit, par un affaissement des feuilles, des tiges, et des fleurs. On distingue, le flétrissement biotique, causé par, des champignons, comme certains fusariums, et les verticillums. Des bactéries, comme Ralstonia solanacea rum, sur tomate. Ou par exemple, par le virus, de l'enroulement des feuilles, de la pomme de terre. Le flétrissement physiologique, induit par des conditions abiotiques extrêmes, comme, le déficit hydrique, les hautes températures, ainsi que, la salinité. L'holonecrose. Il s'agit de symptômes, nécrotiques, qui se manifestent, après la mort du protoplast. Dans ce cas, les tissus, virent souvent, à un aspect, marron-brunâtre. Les manifestations, holonecrotiques, peuvent être subdivisées, en, Nécrose, des parties vertes du végétal. Nécrose, des organes, de réserve. Ainsi que, les nécroses, des tissus lignifiés. Les nécroses, des parties vertes du végétal, conduisent à l'apparition, de plusieurs symptômes. Parmi lesquels, les nécroses, restreintes. Comme, les fontes, de semis. Causées par, l'effondrement, et la mort, des semis. Suite à une nécrose étendue, des tissus de la plantule, avant, ou après sa sortie, du sol. Les tâches. Les criblures, ou un tissu nécrotique foliaire, se détachent, et tombent, laissant de petits trous, à sa place. Les specs. Il s'agit de tâches bactériennes, qui apparaissent, sous forme de lésions, brun foncé, à noir, de différentes tailles et formes, sur les feuilles, les fruits, et les tiges. Les blocs. Zone nécrotique, couverte, de mycélium de champignon brun, sur les feuilles, les pousses, et les tiges. Les striures, qui se manifestent, par l'apparition de lignes minces, ou, stri, sur la feuille, de couleur jaunâtre, à vert pâle, souvent, sous forme de points discontinus. Tel est l'exemple, du virus de la striure, du maïs. Les bandes, plus larges, et nécrotiques, notamment sur les feuilles dégraminées. Les nécroses extensives. Nous avons dans ce cas, les brûlures. Non donné, à un syndrome, marqué par une mort rapide, et soudaine, du feuillage, et des pousses. Le feu bactérien, des rosacées à pépins, est un exemple typique. Cependant, ce terme est utilisé, pour décrire des maladies, qui peuvent, ne pas être en relation, avec ce syndrome. L'anthracnose. Lésions nécrotiques, discrètes, irrégulières, de couleur sombre, sur les feuilles, les tiges, et les fruits. Les chaudures, foliaires. Causées exclusivement, par la bactérie, Xanthomonas, albillinens. Et le champignon, et le mitosporium, saccharie. Ce symptôme, est caractérisé, par des stris, crémeuses, ou grisâtres, larges, suivies d'un flétrissement. Le grillage. Marqué par, un brunissement, des tissus foliaires, accompagné d'un jaunissement, et un assombrissement, des nervures. Nécrose, des tissus linifiés. Le die-back. Caractérisé, par un dessèchement, des cimes des arbres, et des pousses, du haut, vers le bas. Les chancres. Marqué, par des nécroses, des tissus, associés à l'écorce, et au cambium. La gommose. Caractérisé, par une sécrétion, de gommes, provenant des tissus ligneux. Ce phénomène, est souvent observé, chez les rosacées à noyaux, les agrumes, et certaines essences forestières. L'aggutation. Bien qu'elle soit un phénomène naturel, il arrive parfois, que ce dernier, devient pathologique. Lorsque les feuilles nécrotiques, exportent de l'eau, sur les marges du limbe. Les nécroses, des organes le réservent. Comme, les pourritures. Qui est définie, comme étant, le ramollissement, la décoloration, et souvent, la décomposition, ou la désintégration, d'un tissu végétal, succulent, comme, les fruits charnus. Les fuites, ou, l'IQ. Exudation, de liquide, juteux, à partir des tissus de réserve, comme les fruits. Accompagné souvent, d'une pourriture, molle. Par exemple, les gouttelettes, exudées, par les pommes, et les poires, atteintes, par le feu bactérien. La momification. C'est le dessèchement, des fruits, préalablement pourris, entraînant un ratatissement, et un durcissement. Les fruits, prennent l'allure, de momie. 2. Les hypertrophies, et les hyperplasies. L'hypertrophie, est une excroissance, de certaines parties, de la plante, qui résulte d'un élargissement, ou gigantisme, cellulaire. Alors que, l'hyperplasie, est une excroissance, de certaines parties, de la plante, qui résulte, d'une multiplication cellulaire, excessive. Biologiquement, ces symptômes, diffèrent. Mais techniquement, il peut présenter, des similitudes. Mais il est préférable, de distinguer, les excroissances, de type, hypertrophie, par le nom de, tuméfaction, ou galle. Alors que, celles, issues d'une hyperplasie, par le nom de, prolifération. Les hypertrophies, et les hyperplasies, peuvent prendre, plusieurs allures, dont les principales sont. L'égal, encore dite, tumeur, ou, tuméfaction. Des gonflements, qui se manifestent, sur certaines parties de la plante, notamment, les racines, et les tiges, au niveau des parenchymes, ou du méristème. L'organe, démontre, un aspect volumineux. Les proliférations, qui se manifestent, par une ramification excessive, des racines, et des rameaux. Engendrant un symptôme, connu sous le nôme de, balais, de sorcières. Les nations. C'est le développement, d'une structure écailleuse, foliaire, sans tissu vasculaire. Ce phénomène, est observé souvent, sur le limbe, et parfois, sur les nervures. Trois, les hypoplasies. Comme, le nanisme. Ou, lorsque la plante, devienne naine. Le retard de croissance. Comme, le retard de germination, de talage, de floraison, ou de sénescence. Les rosettes, ou, cournouées. Caractérisées, par des entre-noeuds, anormalement rapprochées. Les feuilles résultantes, sont étroitement, superposées. L'albinisme. Ou, émergence d'organes, ou plans, avec une couleur, anormalement blanche. Quatre, les transformations chromiques, et morphologiques. Comme, la viréscence. Ou, virage de la couleur des tissus achlorophiliens, vers la couleur verte. La philodie, qui marque, la transformation des pétales, en feuilles. Deuxièmement, les symptômes, histologiques. Pratiquement, invisibles à l'œil nu. Ces symptômes, nécessitent, une amplification optique. Afin, de les visualiser. Le domaine, focalisé dans la détection, et l'étude, de ce type de symptômes, est connu, sous le nom de, anatomie pathologique. Les symptômes, histologiques, sont en réalité, distingués à l'échelle monocellulaire, et multicellulaire. Ce sont surtout, les infections virales, viroïdales, et phytoplasmiques, qui sont le plus souvent impliquées, dans l'apparition, de ce type de symptômes, chez les végétaux. Viennent, ensuite, certaines maladies fongiques, notamment celles, responsables des déformations histologiques, et des atteintes, des tissus vasculaires. Les principaux types, de symptômes, histologiques, sont, les corps, d'inclusion. Il s'agit d'une agrégation, et accumulation, de substances, de nature protéique, au niveau du cytoplasme, noyau, et même à l'intérieur des organites, notamment les chloroplastes, et les chromoplastes. Cette accumulation, est souvent accompagnée, d'un flux cytoplasmique, chez la cellule hôte. Ce qui conduit, à la formation de vésicules, ou des formes sphériques, ou tubulaires, superposées. Ces corps, peuvent être amorphes, sphériques, tubulaires, ou cristallins. C'est le russe, Dimitri Ivanovski, qui fut le premier, à découvrir ces corps, en 1903. Croyant au début, qu'il s'agit de signes, d'une infection bactérienne. Par ailleurs, le mycologiste français, Georges Delacroix, a erronément baptisé, ces structures, Chlamydozoa. Jusqu'au 1922, lorsque Palme, mit fin à ce débat, stipulant, que ces structures, sont la cause d'une infection virale, par le virus de la mosaïque, du tabac. Apparemment, les corps d'inclusion, ne représentent pas uniquement, une manifestation histopathologique, interne, de la plante infectée, par un virus. Mais ils sont également impliqués, dans certains processus, infectieux, comme la protection, des particules virales, et parfois, le transport, des particules virales, à travers les plasmodesmes, des cellules hôtes. Les corps d'inclusion, peuvent atteindre, des dimensions remarquables. Comme ceux, induits par, le virus de la mosaïque, du chou-fleur. Ces inclusions, sont souvent retrouvées, au niveau des endroits, où les acides nucléiques, et les protéines virales, sont synthétisés. Ces corps, peuvent contenir, des particules virales, des substances associées au virus, ou bien, des constituants cellulaires, dans un état dégénéressant. Les extensions, parenchymateuses, xylémiennes, ou, thyloses, parenchymateuses. Les thyloses, sont des excroissances, caractéristiques des protoplastes, chez les cellules parenchymateuses, adjacentes, aux vaisseaux du xylém, qui sont formées, de cellules mortes. Ces excroissances, sont visibles, au niveau des vaisseaux, puisqu'ils pénètrent, ces derniers, à travers les cribles, qu'ils contiennent. Ce phénomène, est fréquemment observé, chez les plantes, affectées, par des agents, de flétrissement vasculaire. Tels que, les fusarium, oxysporum, ophiostoma, humi, ou encore, verticium, dahlia. Bien qu'il est considéré, comme symptomistologique, ce phénomène, est également considéré, comme une stratégie de résistance, induite, au niveau des tissus, du végétal. Paradoxalement, les thyloses, conduit souvent, au blocage, du flux de la sève brute, notamment. Ce qui conduit, au flétrissement, des parties aériennes, de la plante atteinte, de façon sectorielle, ou totale. Mais les thyloses, sont également induites, par la sécheresse, et les blessures, radiculaires. D'ailleurs, elles sont à l'origine, du phénomène de cavitation, chez certains arbres. Les lésions cytologiques, localisées. Il s'agit, de lésions nécrotiques, qui s'expriment, au niveau cellulaire, individuel, ou localisé. C'est le cas par exemple, de l'infection superficielle, des feuilles de blé, par le champignon, fusarium, pseudogramynearum, qui contribue, dans la mort, des cellules de garde. Les lésions cytologiques, localisées, sont souvent signalées, dans le cas, de la réaction, d'hypersensibilité. Lorsque des nécroses, localisées, au niveau des points d'infection, sont détectées, au niveau des cellules, atteintes, ou celles, situées au voisinage, de la cellule infectée. Ce symptôme, atténué, est considéré également, comme indicateur, d'une résistance spécifique, efficace. Ce type de symptôme, localisé, est utilisé, pour la détection rapide, de certaines maladies, virales, en utilisant, des plantes, dites, indicatrices. 4. Les déformations, et les transformations, cellulaires. Les déformations, et les transformations, cellulaires, induites, par les infections des plantes, sont fréquentes, notamment, chez les espèces ligneuses. Elles sont essentiellement causées, par des prokaryotes, notamment, les phytoplasmes, les bactéries de tumefaction, comme, ceux d'omonas, savastanoï, surolivier, ou encore, par certains champignons, inférieurs. On distingue, dans ce type de symptômes, l'élargissement, et le gigantisme, cellulaire. Et ce, lorsque les cellules, deviennent, anormalement volumineuses, afin d'abriter le parasite. Le cas, des plasmodiums, du champignon, plasmodiophora, brassica, qui occupent les cellules, du cortex radiculaire, du chou. Ce gigantisme, est accompagné, parfois, par un relâchement cellulaire. Dans le cas, par exemple, des cellules de la feuille, du péché, infectées par le champignon, de cloque, taffrina, des formes, la polyploidie, et la polynucléation. Ou, lorsque la cellule, haute, devienne polyploïde, avec, un nombre de chromosomes, multiples. Et parfois, elle peut contenir, plusieurs noyaux. Le cas des cellules, infectées, par les plasmodiums, fongiques, ou par, certaines bactéries. Le retrait, cytoplasmique. Observez, chez les cellules, du phloème, colonisé, par les phytoplasmes. Les déformations, des organites. Observez, chez les cellules, infectées par, les plasmodiums, de spongospora, subterranéa. Un champignon parasite, des tubercules, de pommes de terre. Les mitochondries, et les plastides, deviennent dans ce cas, anormalement tubulaires, et fusionnent. La formation, des bactériocytes. Genre de vésicules, ou poches, qui se forment, dans le cytoplasme, de la cellule hôte. Pour abriter, des bactéries, ou des phytoplasmes, au niveau, intracellulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada